Le juge a cru en grande partie aux nombreuses exagérations dans le dossier et l'a placé en isolement. Ils m'ont mis en isolement pendant 8 mois parce qu'ils avaient peur que je déclenche une guerre nucléaire à partir d'un téléphone public. Je crois qu'il avait le droit de passer seulement une heure par jour maximum hors de sa cellule, et enchaîner en plus. Mitnick a très mal vécu tout ça. En 1989, après un an de prison, Mitnick est placé en liberté surveillée. Il a l'ordre d'effectuer une cure de désintoxication pour ce que le juge a appelé sa dépendance à l'informatique. Finalement, il est autorisé à rentrer chez son père, mais il fait l'objet d'une surveillance. L'opérateur téléphonique avait mis sur écoute les trois lignes téléphoniques dans l'appartement de mon père. J'ai voulu découvrir qui était derrière tout ça et pourquoi. J'ai trouvé qui étaient les enquêteurs de la compagnie de téléphone qui avaient installé ce matériel. J'ai moi aussi commencé à recueillir des renseignements. Et comment on recueille des renseignements ? En interceptant les communications. J'ai réussi à récupérer les mots de passe de leur système de messagerie vocale, comme le répondeur que les gens ont chez eux. J'écoutais les messages en essayant de récupérer toute information me concernant s'ils parlaient de moi. Le gouvernement a considéré qu'il s'agissait d'une intrusion dans un système informatique. Ils ont établi un mandat parce que j'avais enfreint les règles de ma liberté conditionnelle. Ça m'a tellement énervé que je leur ai dit, attrapez-moi si vous pouvez. Quand le FBI vient arrêter Mitnick en 1992, il a disparu. Il a pris la fuite parce qu'il ne faisait confiance ni au gouvernement ni au FBI. Il pensait que s'il leur parlait, il le remettrait en prison et il se retrouverait directement en isolement. Il était prêt à tout pour ne pas retourner dans cette cellule. Ça a été une véritable aventure. J'ai débarqué dans une autre ville. Je suis d'abord allé à l'hôtel, après je me suis trouvé un appartement, j'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'avocat et j'ai recommencé à zéro. Bien sûr, il a fallu me construire un passé. Je l'ai fait moi-même en me construisant de fausses références, une fausse identité, pour pouvoir subvenir à mes besoins. En fait, j'ai téléchargé toutes les coordonnées de ceux qui avaient obtenu un diplôme en informatique et puis j'ai cherché un nom qui me plaisait. Et là, j'ai vu ce nom, Eric Weiss. Je savais que c'était le véritable nom du célèbre prestidigitateur Harry Houdini. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocat de Denver pendant un peu plus d'un an sous le nom d'Eric Weiss. Et ce qui a causé ma perte, c'est que j'ai pu continuer à m'adonner à mon hobby, le hacking. Mitnick pouvait s'introduire dans un système en appelant des gens de son portable pendant qu'il rentrait chez lui à pied. Il obtenait des informations auprès de directeurs, de secrétaires et même de cadres en les manipulant. Kevin s'attaquait systématiquement aux ordinateurs de quelques-uns des plus grands fabricants de téléphonie portable au monde pour leur voler leur code source. Mitnick pirate désormais dans un but, garder un peu d'avance sur la police. En piratant des sociétés de téléphones immobiles et en copiant les codes source de leurs téléphones, il peut passer des appels impossibles à localiser. Il a réussi à nous échapper parce qu'il connaissait suffisamment bien les réseaux téléphoniques et informatiques pour savoir ce qu'on pouvait découvrir sur ce qu'il faisait et combien de temps ça nous prendrait. Il a vraiment bien exploité les systèmes. Il n'a jamais eu d'idéal, de réel objectif autre que celui de continuer à pirater et de conserver son avance sur le FBI. La réputation de Mitnick grandit rapidement. Durant l'été 1994, l'incapacité du FBI à attraper le pirate d'Internet fait la une, grâce au journaliste John Markoff. C'était simplement une bonne histoire, celle d'un homme qui a déjà été arrêté et qui a réussi à utiliser ses compétences pour esquiver les forces de l'ordre. C'est une histoire intéressante. Il a créé le mythe Kevin Mitnick, le gangster du cyberespace. Je crois qu'il y a eu plus de 60 allégations de sources inconnues présentées comme véridiques. J'aurais piraté le système du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, créé de faux communiqués dans une grande banque ou mis le FBI sur écoute. Le portrait de Mitnick, dressé par Markoff, exploite les peurs grandissantes des entreprises et du grand public qui commencent tout juste à s'habituer à l'idée d'une vie en ligne. C'était l'époque où l'on parlait beaucoup d'Internet. Le web faisait son apparition et les gens disaient, je peux me servir de ça dans ma vie quotidienne et ma vie professionnelle. Et si je dois m'en servir dans mon métier, il faut être certain que c'est bien sécurisé. Lorsqu'il s'agit de millions d'euros, les informations sur les clients ou la société ne doivent pas être accessibles à tout le monde sur Internet. Il faut s'assurer que seules les personnes autorisées vont en prendre connaissance. Chacun d'entre nous compte sur l'informatique au quotidien. Les transports, les banques, Wall Street, on est en contact avec un ordinateur dans tout ce qu'on fait. Quand on décroche le téléphone, derrière c'est un système informatique. Et les gens qui ne connaissent pas bien cette technologie prennent ça pour une chose mystique, magique, que cet homme, l'ennemi public numéro un, peut manipuler pour finalement planter tout le système. Quand le FBI rattrape enfin l'ennemi public numéro un, il vit en Caroline du Nord sur le pseudonyme de Tom Case. FBI, ouvrez la porte ! J'ai un mandat d'arrestation ! Vous ne vous trompez de personne ! Vérifiez la boîte aux lettres en bas ! Je me suis rué sur le téléphone pour dire à ma famille où j'étais, parce qu'ils ignoraient que j'étais en Californie du Nord. J'ai contacté mon avocat et je lui ai dit que le FBI était à ma porte. J'ai fini par entre-ouvrir la porte pour demander « Qui êtes-vous ? » Et là, ils ont poussé la porte pour entrer et ils m'ont demandé « Vous êtes Kevin Mitnick ? » J'ai répondu non. J'ai dit « Je m'appelle Tom Case. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Vous ne vérifiez pas les boîtes aux lettres avant de faire éruption chez les gens ? » J'ai joué le type innocent en colère. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat de perquisition. Ils ont dit « Oui, si vous êtes Kevin Mitnick. » J'ai dit « Non, ce n'est pas moi. Où est votre mandat de perquisition ? » Et finalement, ils ont dit « On voudrait vous emmener au poste pour relever vos empreintes et voir si vous êtes bien Kevin Mitnick. » J'ai répondu « Oui, d'accord, bien sûr. Donnez-moi votre carte et dites-moi à quelle heure vous voulez que je vienne demain matin. J'y serai. » Ils ont dit « Non, on va vous y emmener maintenant, pas plus tard. Allez, arrêtez-le. Passez-lui les manottes. » Et ils m'ont arrêté. Mitnick retourne derrière les barreaux. Cette fois, il fait face à 25 poursuites pour piratage téléphonique et informatique. Le dossier est tellement complexe que Mitnick va passer 4 ans et demi en prison avant d'être jugé. Il a été jeté dans une prison du comté et est passé à tabac. Beaucoup de choses ont été faites pour montrer à Kevin que le gouvernement ne reculerait devant rien. Les autorités lui ont fait comprendre qu'il pourrait être inculpé dans différentes juridictions et qu'il pourrait bien faire face à plusieurs procès. Il s'est écoulé beaucoup de temps avant qu'on puisse rassembler les preuves nécessaires contre lui. Le seul procès que Kevin Mitnick ait eu jusque-là, c'était dans les journaux et les médias. Mitnick est accusé d'avoir volé pour 65 millions d'euros de logiciels aux sociétés qu'il a piratés. Pour sa défense, il revendique l'éthique des hackers. La copie de logiciels, ce n'est pas du vol. Pour commettre un piratage informatique ou électronique, il faut priver quelqu'un de son argent ou de son bien. L'argent, il n'en était pas question dans mon cas. Quant au bien, depuis quand est-ce qu'on prive quelqu'un de son bien en faisant une copie ? Est-ce qu'on l'en prive vraiment ? Ce n'est pas très clair. Le gouvernement n'a jamais déclaré et il n'a jamais été prouvé que j'avais l'intention d'utiliser ou de révéler ces informations. Les informations même, c'était ça mon trophée, la preuve du piratage. Mitnick est peut-être un héros populaire pour les hackers, mais d'autres ne voient pas les choses sous cet angle. Je crois que les règles du jeu avaient radicalement changé, tout comme le genre de justification morale qu'on pouvait donner au piratage. Dans un sens, cet esprit correspondait vraiment bien à un monde passé et je crois que ce n'est plus possible de justifier ça de la même façon aujourd'hui. En 1999, Mitnick est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il a déjà purgé la plus grande partie de sa peine dans l'attente de son procès. C'est une peine plus sévère que celle purgée par de nombreux meurtriers. Mitnick sera placé en liberté surveillée au début de l'année 2000. Les conditions de ma liberté surveillée sont tellement strictes que si je touchais cet ordinateur, je serais probablement renvoyé dans une prison fédérale. Si Kevin Mitnick n'a plus le droit de toucher à un ordinateur, il peut encore retrouver ses héros, Captain Crunch et Steve Wozniak. Prétendre que les hackers sont une menace pour notre vie, notre sécurité, notre argent et tout le reste, c'est dramatisé. En fait, les gens ne comprennent pas les esprits curieux. Il y aura toujours une bande de petits malins, et plutôt calés en technologie, qui voudront aller au-delà du système visible pour savoir ce qu'on pourrait faire. Ces pionniers ont du mal à accepter le statut de hors-la-loi des hackers, mais le monde a changé. Il ne reste plus que les bons souvenirs et les reliques de la bonne vieille époque. C'était il y a 30 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Ça te rappelle de vieux souvenirs ? Oh oui, je n'échangerai pas la réussite d'Apple contre tout l'or du monde, mais cette année à Berkeley restera inoubliable. Et avant ça, il y a eu le sifflet de Captain Crunch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501